Cher François Mauriac, ces entretiens touchent maintenant à leur fin, et c'est pourquoi j'ai réservé pour ce moment que nous parlions d'un livre qui occupe une situation tout à fait particulière dans votre œuvre, c'est le mystère Frontenac. Vous l'avez composé, nous avez vous dit, il y a peu de temps, après une grave maladie qui a failli vous emporter et qui vous a laissé comme souvenir la voix que vous avez, qui est si émouvante d'ailleurs. Alors je voudrais que vous nous disiez quelque chose de ce mystère Frontenac et pourquoi vous l'avez appelé mystère. Oui, pourquoi je l'ai appelé mystère ? Cela, je ne m'en souviens pas. Mais je tiens beaucoup au mystère Frontenac, non pas seulement au livre lui-même, les raisons pour lesquelles j'aime le livre, je vous les dirai tout à l'heure, mais je voudrais dire tout de suite qu'il me semble que le mystère Frontenac imprègne mon œuvre tout entière, et que j'ai toujours un peu souffert que la présence des monstres, si vous voulez, qu'il y a dans mes livres, ou des personnages un peu lucifériens qui peuplent mes livres, ait détourné les critiques et les lecteurs de voir que mon œuvre, toute mon œuvre romanesque, ait pénétré d'enfance. Et cela se comprend très bien, dans la mesure où justement, mon œuvre, si vous voulez, touche essentiellement au mystère du mal, elle touche aussi forcément au mystère de la pureté, au mystère de l'enfance, à, si vous voulez, au paradis perdu. Et j'estime que le mystère Frontenac, donc, fait tenir dans un livre, tout un, si vous voulez, tout un courant profond qui circule à travers tous mes livres. Lorsque vous avez publié le livre, je crois que vous avez reçu des lettres, justement, de vos proches. Mais vous le dites dans une préface, dans la préface même du mystère Frontenac, Vraiment ? Si, si, vous le dites. Eh bien, je l'ai complètement oublié. Vous l'avez complètement oublié, mais ça, c'est une affaire de famille. Je ne voudrais pas que nous en parlions trop ici. Elle est intéressante, simplement, parce que cela pose un problème. Cela prouve, simplement, que Yves Frontenac a vécu le mystère Frontenac pour lui-même, au fond. Non, écoutez, là, enfin, je comprends très bien. Et je le dis, là, en toute simplicité, que la présence d'un romancier, je ne dis pas seulement dans une famille, mais dans un milieu, dans un milieu social, représente, si vous voulez, un phénomène assez angoissant, assez tantôt irritant, tantôt angoissant. Vous comprenez ? Parce que, il y a là, comment dirais-je, comme une sorte d'interprétation très personnelle, et d'autant plus personnelle, si vous voulez, que le romancier a plus de dons, si vous voulez, plus d'un talent plus particulier, alors qu'il peut, en effet, être très différent, n'est-ce pas, de celui des autres. En plus, il y a, chez le romancier, chez l'artiste, enfin, chez le poète, chez l'artiste, il y a, il faut bien le dire, faisant partie de sa vocation, une sorte d'impudeur, puisque sa vocation, c'est de crier sur les toits, en quelque sorte, ce qu'il y a de plus secret en lui, mais ce secret ne lui appartient pas à lui seul, vous comprenez ? Par conséquent, je réponds, si vous voulez, à ce à quoi vous faites allusion, un peu indiscrètement, cher ami, eh bien, je dis que moi, très sincèrement, et sans aucune, je chante, si vous voulez, dans cette inquiétude, ou dans cette révolte, ou dans cette... que peuvent éprouver les proches, et les amis, et les voisins, et les... n'est-ce pas, du romancier, je le comprends très bien. Là où je les comprends encore, n'est-ce pas, c'est que le roman, le mystère Fontenac, est évidemment tiré directement de ma vie, de mon enfance et de mon adolescence, mais j'y ai apporté tout de même beaucoup de petites retouches et de petits changements. Et c'est alors... c'est vrai, et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? C'est d'une vérité profonde, mais c'est d'une inexactitude perpétuelle en surface. Et il est très naturel, vous comprenez, que le milieu familial qui a servi d'inspiration à ce livre, à la fois se reconnaisse et ne se reconnaisse pas. Et c'est cet équivoque qui, au premier moment, peut gêner, choquer et irriter ceux qui en sont les victimes. Moi, je les comprends très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !